Les amis, nous sommes sur la commune de Saint-Pierre, au bord de l'océan Atlantique, là-bas, et derrière moi il y a la plage, et précisément devant un monument historique que je vous montre, ce sont les ruines du volcan qui avait eu lieu en 1902, ici à la Martinique, l'éruption du volcan La Montagne Pelée, ce sont les ruines, c'est un monument historique qui est pas mal vu, donc tous ceux qui sont de passage dans le coin, en général, font un arrêt ici, vous voyez en haut, là-bas, les canons, les canons qui envoyaient les obus contre les ennemis, les envahisseurs à l'époque. Voilà donc ce monument historique, mais conservé, bien entendu, l'État prend soin de ce monument, de sa conservation, et je vous montre tout ça, c'est sur le littoral de la commune de Saint-Pierre, à la Martinique. C'est très intéressant parce que pour nous c'est l'occasion de parler de la pierre angulaire. Notre pierre angulaire à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons tous, en tant qu'enfants de Dieu, que si le Seigneur s'appelle aussi la pierre angulaire, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que cette pierre n'est pas une pierre ordinaire. Notre Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Et tout enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui a maintenant le Saint-Esprit qui est Dieu, devient, lorsque tu l'acceptes, tu deviens toi aussi une pierre angulaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, tant qu'une pierre ne pourra pas être malade, ne pourra pas être endettée, tant qu'une pierre ne pourra pas avoir des ennemis, tant qu'une pierre, comme ces pierres-là, ne pourra jamais être concernée par l'endettement, par les soucis, par la haine, eh bien, tu n'es pas concerné par ça, parce que tu es désormais une pierre angulaire. Nous allons maintenant prier pour que tout ce qui n'est pas bien dans ta vie, que ça s'arrête aujourd'hui. Tu l'ignorais peut-être. Tu n'es pas destiné à ne pas réussir dans la vie. Tu n'es pas destiné à l'échec. Tu n'es pas destiné aux larmes. Non, une pierre ne pleure jamais. Une pierre n'est jamais en échec. Une pierre ne connaît jamais de soubresaut. Une pierre est calme, stable. Elle ne bouge pas comme ces ruines du volcan, de l'éruption volcanique de 1902, ici à Saint-Pierre, à la Martinique. Donc, comprends aujourd'hui. Et c'est pourquoi que j'ai voulu te montrer ces ruines, parce qu'elles sont l'image de ce que chaque enfant de Dieu authentique est. La pierre angulaire qui ne peut connaître ni maladie, ni pauvreté, ni échec, ni embêtement diabolique. Une pierre, elle ne bouge pas, elle est stable. C'est pour ça que le Seigneur Jésus avait déjà dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Une pierre est toujours dans le repos. Une pierre ne bouge pas. Une pierre est stable. Elle ne bouge pas. Elle est dans le repos. Elle ne change pas comme Dieu. Hébreu chapitre 13, verset 8, C'est ce que tu es. Tu n'es pas appelé à l'échec. Tu n'es pas appelé à la confusion, à la honte, disgrâce. Une pierre ne connaît pas les divorces. Une pierre ne connaît pas les attaques démoniaques. Une pierre ne connaît pas les soucis. Une pierre ne connaît pas les inquiétudes. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, Jean chapitre 14, verset 1, Que ton cœur ne se trouble point, parce qu'une pierre n'est troublée par rien. Maintenant que tu as reçu la révélation divine aujourd'hui, sur ta vraie identité en Christ, qui est celle d'une pierre angulaire, qui veut dire Christ, qui veut dire Jésus Christ, nous allons maintenant prier pour que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je prie pour toute personne ici connectée qui s'était trempée, qui était malade, qui était en échec, qui était persécutée par les démons. Au nom de Jésus, je chasse toutes ces mauvaises choses de leur vie. Que la pierre angulaire prenne place une bonne fois pour toutes dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes à partir d'aujourd'hui. Reçois cette révélation que tu es une pierre angulaire à qui rien ne peut arriver. Tu réussiras. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Nous étions donc au bord de l'océan Atlantique, ici, sur le littoral de la commune et de Saint-Pierre, en face des ruines du monument historique issu de l'éruption volcanique de 1902, ici à Saint-Pierre, à la Martinique. Voilà, c'était un bon moment autour de la pierre angulaire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.